Quand on dit le souk, c'est le chouk, c'est-à-dire c'est le marché. Maintenant, qu'est-ce que c'est chouk ? D'où ça vient le mot chouk ? Le mot chouk, c'est choukaïm, c'est les jambes, ça vient de là. Qu'est-ce qui s'appelle un marché ? C'est les gens où ils marchent. Le marché, c'est l'endroit où les gens vont marcher. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas de la communication, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve, c'est un endroit où tous les gens marchent là-bas. C'est-à-dire que c'est l'endroit des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on échange des marchandises, on vend, on achète, etc. C'est l'endroit du concret. Et normalement, là-bas, la lumière infinie, elle ne descend pas là-bas. Mais à Chanukah, elle va descendre là-bas. Il dit jusqu'où tu dois allumer, jusqu'à ce que tu ne verras plus des pieds dans le marché. C'est-à-dire que cet endroit-là, tu verras, il va être éclairé. Cet endroit, que normalement c'est un endroit uniquement où les gens pensent au business, au truc et tout, là-bas, Hachem, il va éclairer dans cet endroit. Et d'habitude, il ne descend pas là-bas. Mais Chanukah, il va descendre dans cet endroit-là. Et ça, c'est le nes de Chanukah. Donc, ce qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan ? Normalement, dans cette huile-là, qui était scellée, parce que c'est une huile que personne ne peut toucher avec son cerveau, c'est ça qu'elle est scellée. Scellée, ça veut dire que cette fiole-là, c'était une fiole qui avait le scellé du Kohen Gadol. C'est-à-dire que cette huile-là, personne ne peut la toucher par son cerveau. Il n'y a aucun cerveau humain qui peut toucher cette compréhension-là. Elle était complètement fermée. C'est-à-dire qu'elle n'avait de quoi éclairer qu'un jour, c'est-à-dire dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui est venu éclairer dans ce monde, dans les sept jours de la semaine. Cheïm Prinat Olamazé, que les sept jours de la semaine, ça représente ce monde-là. Prinat Shiv Ata Nerot, qui sont les sept nerots de la Ménorah. Les sept nerots de la Ménorah, c'est la lumière de chacun des jours de ce monde. Mais il y a une huitième lumière qui vient, et que c'est elle qui amène la lumière des sept jours. Chez Aliadam Meiramakif Lifnum, que grâce maintenant à cette Ménorah, cette Ménorah, en fait, elle va distiller la lumière infinie pour la faire rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire, ces sept canaux de la Ménorah, c'est que les sept canaux du camp des Labres, de cette, de la, comment on dit la Ménorah ? J'ai le camp des Labres, on met un an. La Ménorah, la Ménorah, le chandelier, voilà, le chandelier, le chandelier. C'est-à-dire, la Ménorah, le chandelier à sept branches, en fait, c'est la lumière de la huitième dimension qui rentre à travers ces sept branches pour entrer dans les sept jours de la semaine. C'est Olamazé, Shivat Anerot, Chez Aliadam Meiramakif Lifnum. C'est-à-dire, le Meirakif, la compréhension qui est infinie, c'est comme ça qu'elle va rentrer à l'infini. Donc, comme on a dit, comme Rabbeinu dit là-bas dans cette Torah, qu'on a les sept orifices du visage, les deux oreilles, les deux yeux, les deux narines et la bouche, ça fait sept orifices. Par ces sept orifices, va rentrer la lumière infinie. C'est pour ça que ces orifices, il faut qu'ils soient propres, pour qu'ils soient bien entretenus dans la sainteté, comme il faut. Et à ce moment-là, la lumière infinie, elle peut passer par ces sept orifices pour rentrer à l'intérieur. « Desi, si, gouché, no, caché, clal. » Et avec ça, ils ont compris qu'il n'y a aucune question. Tout le but de toute cette lumière-là, c'est d'enlever les questions. C'est d'arrêter de fonctionner avec le système questions-réponses. « Je ne veux pas de questions et je ne veux pas de réponses. Je veux être avec toi, c'est tout, Hachem. » « Je ne veux pas que tu me répondes à mes questions. Je ne veux pas te connaître par questions-réponses. Je veux t'aimer, c'est tout. » « Je ne veux pas te connaître par questions-réponses. » « Je ne veux pas. » « Ça ne m'intéresse pas. » « Je ne veux pas avoir de questions sur toi et je ne veux pas que tu me répondes. » « Moi, je veux t'aimer et je veux être avec toi, c'est tout. » « Je ne veux pas les questions et les réponses. » Par le fait qu'ils ont reçu cette lumière-là qui est venue de l'absolu et qui est rentrée dans les sept canaux de la menorah, ils n'ont plus eu de questions. Ils ont adhéré à Hachem, ils sont rentrés vers Hachem avec leur cœur, pas avec leur cerveau. C'est-à-dire que le principal du miracle, pardon, il s'est fait sept jours. En fait, même dans la halakha c'est comme ça, c'est-à-dire les gens posent la question, ils disent maintenant, d'accord, ils ont trouvé une fiole. Et cette fiole-là, il y a eu de quoi brûler huit jours. Donc on a fait la fête huit jours. Mais en fait, cette fiole-là, le premier jour, ce n'était pas un miracle qu'elle brûle. Il y avait de quoi brûler un jour. Donc on ne devrait faire que sept jours, pas huit jours. C'est-à-dire, pourquoi on fait huit jours ? Cette fiole-là, il y avait assez, comme nous dit la Torah, il y avait assez de quoi brûler un jour. Elle a brûlé huit jours. Donc le fait qu'il y avait assez de quoi brûler un jour, ça ce n'est pas un miracle. C'est normal, il y avait de quoi brûler un jour. Ce qui est le miracle, c'est qu'elle a brûlé sept jours de plus. Donc le miracle, c'est les sept jours. Ce n'est pas le un jour. Ah, pourquoi on fait huit jours ? En fait, ici, il te répond à cette question-là. Pourquoi on fait huit jours ? Parce que d'avoir trouvé cette fiole-là intacte, c'est-à-dire d'avoir trouvé la lumière de l'infini dans ce monde, ça, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est le plus que tous les sept jours, d'avoir trouvé ça. Donc c'est pour ça qu'on fait huit jours. Parce qu'on la considère à elle, on considère d'avoir trouvé cette fiole-là. C'est ça le miracle du premier jour. C'est qu'on a trouvé ça. Ce n'est pas qu'elle a brûlé le premier jour. Ça, ce n'est pas un miracle qu'elle brûle un jour. C'est-à-dire qu'elle soit aussi de l'huile de ce monde, que cette lumière-là, elle descende dans ce monde, et elle soit l'huile de ce monde. Ça, c'est un miracle.